Salut, c'est Tragédie pour le format Jump Backstage. Tragédie, c'est un groupe de copains. C'est deux potos qui kiffent la musique afro, jazz, tout ce qui se rapproche du rythme et blues, etc. Pourquoi Tragédie ? Parce que c'était pour congérer le mauvais sort au départ. Il y a eu un très mauvais sort et après ça a été congéré. Honnêtement, on ne s'attendait pas à ça. Parce que quand tu fais de la musique, tu fais de la musique pour te faire kiffer, pour faire écouter aux copains, etc. Et puis tu kiffes. On ne savait pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Mais ça fait plaisir. Parce que ça veut dire qu'on fait de la bonne musique, qu'elle est bien populaire et que ça fait jumper. En tout cas, pour les premiers, tu ne sais jamais. Pour les secondes, si le premier a marché, les secondes, tu peux te dire oui, ça va marcher. Mais pour le premier, quand tu sors un truc de premier, tu ne sais jamais si ça va marcher. Tout à fait. Ah non, super bien. Mais je ne m'attendais pas à la suite. Personnellement, moi, je ne m'attendais pas à la suite. Je ne savais pas que ça allait encore éclater, qu'on allait finir pas vendre 5 millions de disques. Ce n'est pas que je me la pète, mais c'est une réalité. Et même, ce n'était pas les mêmes périodes. Tu ne peux pas penser à la musique maintenant. À l'époque, on n'avait pas été. Il n'y a pas Internet. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le monde de la musique vraiment. Tu ne sais pas les tenants, les aboutissants, comment les gens gambergent, comment ils font leurs pubs. C'est totalement incomparable. Et puis, tu n'es sûr de rien. Mais quand ça marche, ça marche. Alors, très honnêtement, c'était quand j'avais fait ce titre là. C'était mon titre préféré. C'était le titre que je préférais le plus. Parce qu'il était dans la veine de ce qui se faisait à l'époque. Les Donate Jones, etc. Les bitades de temps. Et j'étais vraiment dégoûté quand on a préféré prendre E.O. pour lancer le premier single de l'album. Mais je m'attendais. C'était mon titre préféré. Forcément, elle allait marcher. Beaucoup moins. Parce que quand tu fais un premier album éponyme, tu t'éclates. À la fin de l'album, tu es exténué. On te demande. Parce que c'est... C'est pareil. Ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas un reproche. Il fait mieux ou il fait pareil. C'est normal. La maison de disque, elle te demande d'être au taquet tout le temps. Mais tu es un être humain. Tu ne peux pas être au taquet tout le temps. Voilà pourquoi j'ai quitté le groupe à la fin de cet album. Alors qu'on était encore numéro 1, etc. Mais ce n'est pas simple. Prendre des titres sur commande, ce n'est pas simple. Tu ne fais pas ce que tu aimes. Tu fais ce que les autres aiment. On a voulu faire un peu salsa. On a pris des courses à ça pendant deux semaines en France. Et après, on a fait ça sur la plage. Vraiment en mode courrier, avec les danseuses. C'était propre et tout. Mais nous, on a cru qu'on était les tueurs. Après, quand on a revisionné ça, on a tout fait sortir du clip. Le clip l'a changé, ça n'avait rien à voir, c'était éclaté. Tu sais quoi quand tu vois le clip ? On a un pas de danse. Un seul. Il a fait ça et on ne le revoit plus. Mais il est efficace. Certes, il est efficace. Franchement, c'était un délire. C'était lourd ça. C'était un fou rire. L'évolution du groupe, d'abord, c'était... En 2003, il y a eu une première formation. Et puis après, il y a eu une deuxième formation. Une séparation. Une séparation. Après, il y a eu une reformation du groupe. 3, initié par toi. 2, après 3, 2,5. Initié par moi. Initié par toi. Et puis, on a fini à 2. Mais c'est très simple en fait. Tout ça, on s'est cassé la tête. On a essayé de faire des trucs. On a parlé de ça, des machins, des trash, des 3.0, des T30, des machins. Non. Non. La simplicité qui fonctionne, c'est 2. C'est un duo. La tragédie, c'est 2. Tu en mets 3, les gens ils font. C'est pas eux. C'est comme ça. Ouais, j'avoue. C'est un groupe qui marche exclusivement à 2 personnes. J'ai fait, entre guillemets, peut-être une moyenne dépression. Parce qu'on m'a demandé beaucoup. Parce qu'on nous a demandé beaucoup. Parce qu'il fallait être au top tout le temps. Et à un moment donné, tu craques. Parce que tu t'aperçois que t'es pas un robot. T'as beau être en l'air et tout éclater, mais non. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui s'imaginent que des fois, la musique c'est... Enfin, le délire quand t'es dans le cercle musique, c'est mieux que ton délire de cercle de vie. C'est pas vrai. C'est tout le contraire. Exactement. Ton cercle de vie est mieux que ton cercle musical. T'es heureux de rentrer chez toi. T'es heureux. T'es heureux de comprendre la musique. T'es heureux de vivre normalement comme tout le monde. La nostalgie. Mais quand je dis la nostalgie, c'est pas la nostalgie au niveau des titres ou de l'engouement du public. Parce que quand on est artiste, tous ceux qui disent, on est artiste, ouais, je suis bien, je suis comme ça, tu sais, je fais de la peinture. Non, tu es très content quand les gens te disent que tu es bon, tu vois. Ça, c'est une réalité. Mais pour nous, c'est plus la nostalgie de vraiment refaire de la musique, de rechanter ensemble, de prendre plaisir à rechanter ensemble, de donner du plaisir. Et même, c'est un challenge, c'est un challenge de revenir et se dire, vas-y, on refait le truc. On était les seuls des années 2000 à revenir. Toi, t'aurais pu faire un truc, tu vois, et on me dit, non, vas-y, salut. Et du coup, toi, ça a un peu repoussé tout le monde d'ailleurs. T'as les tournées, les bandes 90, les mecs, on arrive en concert 20 ans après. Non, c'est sympa. C'est vrai, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors toi, je sais pas. Bon, toi, t'es obligé de t'adapter, mais c'est vrai que ça n'a pas le même impact. Évidemment, quand tu tombes sur CD, tu restes ta vie dans la mémoire des gens. En stream, c'est pas pareil. En stream, tu sors un album en stream, tu cartonnes, tu peux avoir 12 000 singles d'or. En physique, ça n'existait pas, ça. Tu sortais un single avant l'album, deux singles avant l'album. T'étais au pire deux disques d'or et après, t'avais l'album qui marchait ou pas. Mais franchement, moi, je regrette pas cette... C'était tellement bien en CD. La queue dans les magasins, les gens, c'était incroyable. Même nous, en tant que chanteurs, moi, quand j'en ai acheté des CD des gens, je trouvais ça incroyable d'avoir un CD. T'étais content, c'est... Bah ouais, il y a des petits livrets, tu voudrais les livrets. Je rebondis justement par rapport à ça. Pour ma part, personnellement, je préfère faire aujourd'hui de la musique. Je m'en fous, en fait, du stream ou de... Moi, je veux faire de la musique pour moi, d'abord. Parce que c'est le plus important. J'ai envie de kiffer ce que je fais. J'ai pas envie de faire de la musique pour faire de la musique et pour plaire à quelqu'un d'autre. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Fuyez ! Non, bah, tu sais quoi ? La chance que cette génération a qu'on n'avait pas, c'est qu'ils peuvent se faire écouter facilement par beaucoup de monde. Avec les réseaux, tu veux... T'as même plus besoin de bisques, en vérité. Toi, si t'as une fin de base de 1 million, je me dis qu'elle va te servir à rien. À part dans la distribution, mais... Mais c'est aussi une malchance, hein ? Oui, c'est aussi une malchance, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que... Le conseil que j'ai à donner, ne faites pas ça pour l'argent. Voilà. Faites ce que vous avez envie de faire. Pensez pas à l'argent. Pensez pas que ça va marcher. Même, pensez même pas que ça va marcher. Faites ce que vous avez envie de faire, même si vous chantez en finnois. Ça peut peut-être marcher. Restez uni et puis... Il faut la jouer en mode frangin. C'est ton pote, c'est ton frère d'âme. Tu marches avec et puis pas décoller. Ouais, on gagne ensemble, on perd ensemble. Exactement, c'est ça. Le truc qui est spécial quand t'es en groupe, les libinomes, ils se tiennent. Enfin, pas la vie. C'est-à-dire que celui qui veut se dire, vas-y, je vais faire un autre truc, eh bien, il vous dit indirectement peut-être le délire du gars qui était avec lui et vice versa, quoi. Par contre, si t'es tout seul, t'es tout seul, tu fais ce que tu veux, tu t'arrêtes, tu peux t'arrêter. Tu peux faire beaucoup de choses, là. Voilà. Tu peux faire des trucs à côté, voilà. Deux inédits, pas des solos. Mais ça peut déboucher à des solos, mais ça peut être que le groupe va éclater demain. Ouais, ouais. C'est comme ça qu'il faut penser. Je pense qu'il faut être libre de faire ce qu'on a envie de faire et de ne pas casser le mariage, quoi. Exactement. Best of, 20 ans de carrière. 20 ans. Tous les sons que vous aimez. Tout réenregistré. Tout masterisé. Voilà. Il y a deux inédits. Il y a même plus que deux inédits. Exactement. Il y a même plus que deux inédits. Toute la nuit, Bonita. Et c'est beau. Franchement, il arrive beau gosse, quand même. Avant.